C'est streaming lancé, il est vert, je suis à 2000, bon ben ok, donc ça veut dire que ça fonctionne à présent, maintenant, en théorie je suis en live, donc je peux dire un bonsoir à tout le monde et bienvenue pour ce 25e vol des Squadron Warbird P3D, on précise maintenant P3D, nous sommes à Oussara, et les fossés, Châteaudin, pas de scène particulière pour ça, ni au départ, ni à l'arrivée, on n'a pas trouvé, aujourd'hui je fais mon feignant dans le P51, avec Mobilette qui a choisi de faire le feignant aussi, dans son speed, allez les gars courageux qui aimaient les roulages de piste, viendez nous rejoindre les gars, viendez nous rejoindre, et le marine il se pousse là, alors ce soir sont présents, Jean-Luc, pas pu, tiens qu'on va voir ici, voilà, Martial, voilà, Martial qui se déplace, Fifi, voilà, Jean-Luc, pas pu, ah non, voilà, ah c'est sympa de vous regarder comme ça, bon, alors, et nous on est là, donc qu'est-ce qu'on va faire de beau ce soir ? Du vol en ligne droite, donc du vol de formation, on va passer au-dessus du Mans, pour ensuite aller rechercher un point ici, faire un petit tour du côté de Nantes, donc on verra un peu les évolutions qu'on fait à Nantes, on revient, et ensuite on se sert des châteaux de la Loire, ce que j'ai appelé des points tactiques, on verra ce qu'on en fait tout à l'heure, pour aller se poser à Val-de-Loire et les flouter, pas de scène non plus, et le tracking est actif, on verra ça tout à l'heure, voilà. Et donc là, ce sont les différentes régions, Centre, Pays de Loire, Poitou-Charente, qu'on ne touchera pas. Ah les gars, vous êtes beaux comme des Warbirds qui arrivaient. Par contre, je ne maîtrise pas le roulage au sein. Peut-être que je vois un gars qui zigzague devant moi. Mais c'est moi. Ah non, je ne sais pas, devant toi, ce n'est pas moi. Moi, je vois le lieutenant Chuck qui a oublié le concept de taxiway. Ok, c'est bon Chuck, tu t'es fait remarquer, on sait que tu es là, il n'y a pas de soucis. Tu vas bien Chuck ? Il est passé par les buissons, lui. Ah moi j'ai les 5. Il a coupé les buissons, je ne sais pas pourquoi. Super bien ? Oui, ça y est, le son marche bien. Bon. Pendant la seconde guerre mondiale, ils avaient des grands chants. Voilà. En fait, maintenant qu'il a le son, il n'a plus l'image. Ah là, tu as un beau P5, un beau Corsair. Apparemment, tout le monde a son avion. Je ne sais pas si c'est celui qu'il faut, mais... Moi, j'ai pris le speed. Voilà, on a juste quelques secondes de décalage, c'est parfait. Quelqu'un est-il arrivé ? Salut Roland. Bon, Roland, tu te rappelles que ce soir c'est du Warbird, donc si tu écris beaucoup de choses comme d'habitude, il n'y a pas de beaucoup de chance forcément que je te lise. D'accord ? On est d'accord. Alors, Jean-Luc est là. Les gars, normalement, comme je filme, c'est vous qui passez devant moi. Moi, je suis derrière. Moi, j'ai vu un petit freinage d'urgence, là. Oui, c'est moi. Il faillit bouffer l'empennage. Allez, vas-y, tu as qu'avance un peu, c'est le top-play. Tiens, bah d'ailleurs, Damien aussi. De manière à ce que je sois derrière vous, que je puisse vous admirer au décollage. Ah bah oui, hypocrite. Ah non, non. Ouais, bien joué, Chuck. C'est passé, 20 cm, mais c'est passé. Damien, c'est passé juste en dessous. Pourquoi il vole pas sur les taxiways comme il roule ? Ok, voilà, ok, c'est bon pour toi, Chuck et Damien. Il y a de la place pour qui c'est qui est là ? Jean-Luc. Qui c'est qui est derrière moi, Fifi ? Euh, oui, j'ai une livrée camouflage. Je suis sur les bandes du seuil, sur le peigne, et puis j'ai des bandes blanches et noires sur les ailes. On ne me voit plus, dis donc. Ah ouais ? Non, pas pour le mien. Mets-toi sur mon avant-gauche, s'il te plaît. Alors, je passe d'avant-gauche. Voilà, derrière, mobilette, Damien qui s'épousse un petit peu. Ça va, t'as rien touché, t'as rien cassé, c'est parfait. On va se faire souffler au décollage, heureusement. Papu, il reste à côté de moi, Papu, c'est ça ? Non, moi je suis derrière un auto-speed, là. D'accord. Sur la droite. Et sur les peines, sur la droite, au niveau du... Je suis derrière moi, en fait. Moi, je suis derrière toi. Ok. Everybody ready ? Ready. Allez, donc on va partir pour un vol à destination de Harnage. D'autrement, Angers, à 13 minutes devant nous. Oui, 13 minutes à peine. Attends, on va voir à 210 nœuds. 14 minutes même. Donc, sur une route du 264. Monsieur Martial, c'était encore le chef de patrouille ce soir ? Bah, si j'insiste. Ok. Allez, j'insiste. Allez, on va partir sur une altitude de... Eh bien, écoute, on va grimper à 6000 pieds ce soir. 6000 ? 6000, ouais. Ensuite, on sera... Et je vous dirai ce qu'on fait quand on arrivera aux environs de Harnage. De Angers, quoi. Ok, les gars. Leader, en sortie de piste, gauche, droite. Alors, remontée initiale pour un virage à gauche à 3000 pieds. Et ensuite, on ira rejoindre 6000 pieds à Cogosens. Cap 264. Avec une belle verticale terrain ? Ça peut se faire. Ah ok, c'est parfait. Allez, on est derrière toi, chef. Mais en puissance. Hop, c'est parti. Je vais décoller de l'extérieur, ça sera moins catastrophique ce soir. En même temps, j'ai observé son comportement par rapport à 2-3 Brickball. Là, je suis en train de partir en crabe. Là, ça ne va pas du tout. Moi aussi. Ouh là là ! Bon, d'accord. Tu coupes les images. Allez, tout à l'heure, à l'intérieur du cockpit, j'ai fait un décollage qui était largement plus beau que ça. Bon, ok, foiré. Je t'ai vu décoller vers les airs au PMB. On va faire un palier à 3000, on vous attend ? Ouais, ouais, ouais. Ok, pour le palier à 3000. On est tous partis en crabe, hein ? Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Oui, oui, oui. Ben, il y a de la puissance quand même, hein ? Ouais, mais enfin, il n'y a pas que ça, si on n'est plus à tenir... Bon, allez. Moi, je vais me vautrer, donc je refais un go-to-airport LFOC. Alors, si on se stabilise à 3000, je vais faire un virage à 2000 pieds par la gauche. Voilà. Et je décolle de l'intérieur. Calamité. Allez, tout à l'heure, j'ai fait un décollage propre à l'intérieur, et finalement, c'est... Et des fois, c'est plus facile de faire dehors que dedans. Ça commence fort. Allez, dépêche-toi de recharger, là. Bon, ben, je ne vous vois pas, évidemment. Attends. Et si je mets ça, est-ce que je vous vois ? Ah, ben non, le simu étant inactivé, il fige la situation au niveau de... Bon, ben, les gars, vous êtes partis pour faire un joli 360 autour du terrain. Désolé. Ben, si on monte à simu, moi, je ne peux pas changer la météo. Voilà. 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 On va dans le ciel. Allez on est parti, je sens que ça va être la galère parce que j'ai cassé l'appareil là sans doute, donc avec le A2A on ne triche pas, soit ça marche comme il faut, soit ça ne marche pas comme il faut, voilà, avec le 2690 je vais me reporter vers l'installation d'allié à 3000 Ok, train rentré Je suis déjà à 5000 là, sans que je redescends mes copains Je vais vertiquer le terrain à 3000 pieds alors ? Ouais, c'est mathématique On veut le redescendre Voilà, 3000 pieds pour la verticale dans 10 mois Ouais, je prends la gauche Maintenant on va plus droit ? Ouais, ben j'attends, j'attends le feu vert On va pouvoir faire un 360, Philippe Lange, t'es où ? Non, non, c'est bon, j'arrive, je grimpe Je suis en vertical, là je fais mon... Le problème c'est que FS2P s'est arrêté, je sais pas pourquoi Et je vous ai perdu en vol C'est bon, il revient Alors je pars au cap Alors je pars au cap Alors tu pars au cap Alors non, c'est que... Je suis déjà au cap Ok, verticale, donc on a dit une route à 264 Vous êtes à l'extérieur de la route, les gars là ? Il faut lui me toquer Un petit poêle, ouais Et là on monte à 6000, j'ai d'accord Euh... Voilà Quand tout le monde l'a rassemblé, je pense que je suis assez bien Apparemment, ouais, je veux lui monter derrière moi, je monte à 6 D'accord, je peux venir un peu Alors au niveau de la scène, je me suis remis en VFR pilote Et on va voir justement en altitude ce que ça donne Bon, alors ce que je vois sur LittleNaveMap, c'est que vous avez une belle formation Magnifique même 6000, ok Je pécis Je m'en rends compte, je vais faire légèrement de ouf Je vais faire légèrement Je vais faire légèrement de l'autre Quelle vitesse Martial ? 2.30, 2.40 en montée, 1.500 pieds, 1.100, 1.700 pieds, 1.800. Ok, moi je suis à 6200. Hop là, je stabilise. Dis donc... Il est chatouilleux là. Et quelle vitesse alors t'as dit ? Je m'en rappelle plus. 2.30. 2.30, t'es en MPH toi ? Affirmatif. Ok, moi je suis à 2.80, je vais vous rattraper comme ça. Trois nautiques, presque quatre. Le leader est stable, assez humide. Ah non, on l'a relancé parce que je rechargeais l'appareil. Ouais, moi tu miras, ça revient à ce que tu dis. Bien ! Alors, je regarde le plan de vol en général. Je suis dans un nuage, je ne vous ai perdu plus. Un gros nuage ou un petit nuage ? Ouais, c'était un petit nuage, ça y est, je suis sorti. La météo, enfin, c'est moi qui ai la craie quoi. Ah oui, d'accord. Bon, manifestement, tout le monde tient bien la formation maintenant. Ça devient un exercice trop simple. Affirmatif. Damien, ouais, sans problème. Toi, t'es vite devenu un spécialiste du vol serré. Collé serré, comme tu dirais. Oui. Bien. Je vois le moteur quasiment arrêté parce que sinon je vous dépasse tout de suite. Ah oui, avec le speed, on les dépasse tout de suite. C'est des machines de guerre, ça, les speed, alors. Oh oui, ils vont à 300 nœuds. Marc, c'est bien ça, comme ça tu ne fais pas de bruit. Ah ton régime. Voilà, je veux dire. Voilà, moi j'ai même plus de bruit moteur. Ah oui, bravo. Je pense que je prends les turbulences de l'avion qui est devant moi. Je ne sais pas si c'est une idée, mais... Je suis en tête et j'aime choisir les turbulences. Ah bon, d'accord. Bon, ok, alors je regarde, maintenant, on va grimper à 9000 pieds. Vous voulez de monter à 9 ? Oui. Ok. Non, allez-moi, c'est qu'à oxygène bientôt. Bah, ouais. C'est pas 9000 pieds. À partir du 120, tu te pourras. À partir du 150, tu en as besoin. Ouais, c'est ça, ouais. Toi, au-dessus du Mont Blanc, tu le sens. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir, moi. Il tangue à droite, il tangue à gauche. Vous êtes parti à monter, là ? C'est parti. Ça fait plaisir de voler dans un appareil qui... Qu'est-ce qu'on lui demande ? Et l'avion, il doit se dire, ça fait du bien d'avoir un pilote qui lui comprend. Ah, 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 ah. Ouais, c'est sûr. Peut-être même qu'il doit se dire, ah, c'est sympa d'avoir un pilote ce soir. Qui sait ? Par contre, cet altimètre... Le Corsair, il est plus puissant que le Speedfire. Le Speedfire, je n'arrive pas à rattraper les premiers. Ah. Et le Corsair, j'aurais pu. J'aurais même doublé comme une bombe. Moi, j'ai quasiment la manette en middle, et je suis à 260. Euh... Oui, j'aurais pu la retrouver. Ouais, je serais à 250. Ouais, 260. Alors, au chef de patrouille, dès arriver 9000 pieds, tu descends à 200 MPH. MPH ? Ok, je vous avise 9000, et je m'attraperai 200 MPH. Vous pourriez donner des vitesses pour les furis en deux ? Dès qu'il sera stabilisé, il te le dira. Ça doit te faire du 220 à 239. Pardon, c'est l'inverse qu'il faut faire. 200 MPH, on va faire du 180, euh, 189. Et voilà, on a un peu... 180, moi, il tombe. Ah bon ? À partir de combien il ne tombe pas, alors ? Bah, il faut au moins, il faut au moins du 200, parce que... Bon, bah, alors, on va faire un 200. Je suis quasiment... Je suis à 1,5 cm de Eagle, et je suis à 260. Bon, bah, alors, on descend à 200, et puis... Et nous, on s'aligne sur un 202. Ah si, j'ai réussi à rattraper, mais je vais même dépasser, là, ce coup-là. Hop ! Wow ! Plus ! Il y a un dangereux dans les sconneries ! Et c'est pas celui qu'on croit ! Ouais ! Je me plaidais que je rattrapais pas, mais alors là, ça... Ça a bullfé, là, punaise ! 9,000 pieds, 200,000 pieds, affichés. Donc, peut-être plutôt un 220 pour toi, Martial, parce que sinon, Jean-Luc, il va finir par suivre. Bah, c'est pas que je ne vais pas suivre, hein, c'est que je vais passer en permanence. Ouais, d'accord. Effectivement. Ah, j'affiche 220, 230. Alors, quand je vous le dirai, il fait quoi, là ? Voilà. On partira sur un beau 360 en palier 9000 pieds, à la vitesse actuelle, hein. Jusqu'à une instruction suivante, qui va vous rappeler quelque chose. Ouais, prends un 270, là, Martial, s'il te plaît. De 30. De 40. De 50. De 60. Un piatcheur. Jouant. Ok, ça m'a l'air d'être bon. En même temps, je montre ce qui se passe au niveau du vol. Hop là, comme ça. C'est un petit virage par la gauche pour revenir sur le trait. Non, 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 non. 270. Non, non, on maintient 270. Ah non, mais je ne touche pas à mettre 270. Ah d'accord. Tu reviens à gauche pour prendre le trait. Le trait du vol, tu veux dire ? Ouais, j'ai une dérive. Non, non, justement, c'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Ah ouais, maintient ton 270. Sinon, dans une minute, tu vas être en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah ouais. En fait, je t'expliquais la manœuvre suivante, c'est que la route à l'ouest, elle a pour but de nous éloigner un tout petit peu de Angers. L'aérodrome d'Angers qui est orienté en 20.02. On est à 9000 pieds et au top, réduction des moteurs comme l'autre fois. Et hop là, on se débrouille pour arriver sur le... On est au Mans là. Pardon, le Mans, le Mans, le Mans, le Mans. Ok, pour le Mans. Ah non, c'est plus tard. Mais si tu te retrouves comme l'autre fois, trop près du... Parce que l'autre fois, ce que j'ai bien compris, Martial, c'est qu'on était trop vertical pour déterminer la pente. Donc, c'est pour ça que là, vous êtes revenu sur le trait, donc vous allez être dans la merde. Bah oui. Tant pis pour vous. Le chef d'escadrille... Le leader ne les coupe pas. Ce soir, il se fait vraiment ce qu'il veut, le leader. Quand tu veux, là, on coupe les gâtes, on y va. Voilà, on est arrivé à la verticale dans 10 secondes. D'ailleurs, verticale... Et j'ai oublié d'activer le membre. Un vrai arrêt du moteur, pour ma part. Ah bon, un vrai arrêt du moteur ? Yes. Bon, bah écoute, bah tu vas gérer le vrai arrêt du moteur, tu te poses au sol. Ça marche. Tu vas me rester qu'un exercice, toi c'est une vraie panne. Bah c'est parfait. Ah, mais je le trouve, il est là, le rebrand. Ah non, si, il est là, ouais, c'est bon. Bah vous êtes pile à la verticale. Bah je le vois, par contre. A ta gauche, à ton arrière-gauche, Jean-Luc. Dans tes 12 heures, dans tes 2 heures. Pardon, n'importe quoi, 7 heures. Bah bien, ouais, ouais, mais c'est bon jeu. Donc moi je suis verticale de Angers. Allez. Vous avez une touch ? Euh, touch. On est loyauxement par le nord pour Tchèque. Et je passe 6.5 en descente. Sur G230 au final. T'es déjà tombé aussi bas alors ? Non, j'ai fait un piquet pour prendre la vitesse. Bon, par le touch. Alors, Mobilette étant parti sur la 20. Ah, j'allais dire, on prend tous la 20. Sauf qu'il y a Jean-Luc qui est en train de faire un contre-QFU avec Mobilette. A moins que ça soit l'inverse. Je suis sur la 20. C'est forcément l'inverse puisque c'était Martial. Il est en train de prendre le boulevard périphérique. Alors, j'ai invents du 300 pour moi. Allez, on prend la 20 alors. Mais je calcule mon plan, cher ami. J'en doute. Moi, je te suis assez pour ça. Je peux mettre le bordeaux blanc avec le rouge au niveau de ton front, s'il te plaît. C'est bien, il y a des voitures sur le circuit. J'en profite pour faire le plein. Ouais. J'ai l'appareil qui fait un bruit bizarre. Alors, si je fais ça, il va me gueuler dans les oreilles tout le temps. Et à nouveau, le circuit du vent, c'est un truc spécifique dans le parc ? Normalement, c'est intégré dans l'aérodrome. Que je n'ai pas dû installer puisque justement, je ne vois rien. Je vois juste la piste par défaut, je pense. Bon, moi, je suis sur une porte de vente arrière main gauche. Pour un toucher sur l'avant. Bon, tu as bien géré, Damien, alors ? Ouais, je préférais faire un piqué pour être sûr d'avoir de la vitesse. D'accord. Quitte à essayer de décrocher à la fin. Et si tu peux, c'est impossible pour... C'est que juste dans le mauvais sens, quoi. Non, non, j'étais sur l'avant. Non, parce qu'il a annoncé l'avant, après que je me soit présenté. Je l'ai annoncé au moment où tu te posais sur la 0-3. C'est au moment où tu te présentais sur la 0-2 que je l'ai annoncé. Il l'a annoncé lorsqu'il a dit cap 270 pour une posée sur l'avant. Bah non, il l'a dit après. Ouais, ouais, ouais. Ça y est, c'est toi ? Je ne serai pas solidaire de lui, si je te le dis. Ok, je peux le check. Il ne te rendra pas service plus tard. Il sera immu des maquillettes. Mike, bravo en base. Il est génial de sortir. Ouais, on va peut-être là. Un cran de volée. Il revient où ? Là, j'ai un appareil qui est juste devant moi. J'ai même pas besoin de volée pour se poser. Hop, 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 hop. Yes. Encore un 360. Ah, voilà, je peux réduire tout maintenant. On a vu son... en drapeau, hein. Tu réduis quoi ? Bah, le moteur. Ah, on a vu en drapeau ? Euh, non, non, j'avais en réduction complète, moi. Un enfoiré. Oui. Il fait faire des trucs aux autres qu'il fait pas lui-même. Ah bah, j'ai pas dit en réduction. J'ai dit une réduction complète, hein, comme d'hab. Bon, ouais, c'est bon. Oh, j'ai fait un petit rebond, là, c'est pas bien. Ouais, bah, écoute, euh... C'était en réduction complète ou en drapeau, euh, je te comprends, hein. C'est un touch minable, mais j'ai touché une roue. Et là, j'ai en train de me planter. Allez, boum. Bon, j'allume le moteur à nouveau et je déconne. Je comprends même pas ce qu'il fait, là, donc, comme ça, moi. Détonné, j'ai pas entendu des voitures de course. Non, non, mais j'en ai pas vu sur le circuit. En gros, je vous entends bien. Ah, mais je les entends pas, là. J'ai pas été à garde. Vous avez des voitures sur le circuit. Bon, alors, tu déconnes ou pas, là ? Il faut que l'hippodrome, il n'y a pas de chevaux. Bon, ok, j'ai cassé l'avion. On recommence. Je me mets donc au décollage. Go to airport. On est sur quoi, alors ? Le Mans, c'est quoi ? Le Mans, c'est RM. LF, RM. Ok, recharge, bon, c'est reparti. Salut, MaxMade. Ouais, tout à fait, c'est ça. Et je peux te dire que là, il est pénible, hein, quand il s'y met, là. À un moment donné, j'arrivais à bien faire ce que je voulais. Et puis là, depuis deux fois, ou trois, ça doit être que je manque d'entraînement. Ou alors, il y a juste une chose que je fais pas correctement. Et bien, il me le rend bien. C'est un petit peu le but aussi du A2A. Je voulais m'entraîner un petit peu ce soir pour vérifier quand même que j'y arrive, mais j'ai pas pu le faire. 45% de chargement. Bon, les gars, soit vous faites des touches, machin, on vous patiente un petit peu, s'il vous plaît. Ah, c'est pénible. Je vais aller me reposer, alors. Ouais, ouais, profites-en. De toute façon, on va profiter pour faire des atterrissages et on détouchait. Je remonte à 9 000 pieds et je recommence la prise d'entrée. L'article de virage coupe le moteur. D'accord. Ah, ok. Eh, c'est pas mal, ça. Il s'est téléporté, cet animal, là. Donc, comme ça, ça permet de voir un peu ce qui se passe. Voilà. Révision complète après 11 heures de fonctionnement. C'est pas mal. Je suis sur la 20. Hop là, il y en a un qui passe devant moi. Si vous êtes en finale, vous le dites. Je vous laisse poser avant de... Je suis en finale 02. 02, ok. Un avion en seuil de piste. C'est moi. Il est contre qui ? Très bien. Oh la la la, j'ai rebondi. C'est terrible, ça. Oh oui, ma fille. Le bal de goût, il était pas loin. Oh la la, c'est une catastrophe. Bon, alors... J'ai plus l'habitude. Oh la la, là. C'est cet avion. Tiens, c'est bizarre, ça. J'ai des... Ah bah oui, c'est parce que j'avais pas installé la scène, donc. Alors, qu'est-ce que je vois ? Jean-Luc qui est en 20. C'est parfait. Damien, quelles sont tes intentions ? Eh, je crois savoir. Voilà. Passage basse altitude, c'est ça ? Ouais, je me promène. Très bien. Chuck, tu fais quoi de beau ? Éloigne pour une finale en 20. D'accord. Très bien. Jean-Luc doit être devant moi, c'est ça ? Ben ouais, j'arrive en bout de la 0. D'accord. Damien qui revient, il va nous faire un passage basse altitude. Je le sens gros comme une maison. Et même là... Oh oui, joli ! Je crois savoir pourquoi j'entends pas les voitures. T'as vu ça, Max ? Bon. Alors... Alors pour moi, ça sera un passage basbon. D'accord. Et à l'envers. Ok. Ok. Comme Damien. Ben écoute, je suis en bout de piste avec Jean-Luc. Enfin, 0-2. Seuil 0-2. Il faut que tu tiennes l'envers jusqu'à nous. Je te vois arriver sur le... Sur LittleNaveMap là. Chuck en contre... Allez, vas-y, blouille-nous. Ouais, il va arriver sur la droite là. Hop, il est juste là. Ah, t'es un peu loin, je te vois pas. Si, ouais, 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 c'est... Voilà ! Ah, il m'a frisé cet animal là. Ok. Bien joué, Chuck. Bon, allez. Un cran de volet. La pompe, elle est on. Je suis réglé comme il faut. Le trim aussi. Bon ben, Jean-Luc, t'es derrière moi ? Ou quelque part, ouais. Bon ben, je vais décoller. Personne devant moi. Vas-y. Pied sur les freins, mise en puissance. On lâche tout. On met plein pot. Manche au ventre. Le badin, il vient de parler. Positive. Ah, même là, il frise. Là, je suis au sol, il frise. Je suis au sol. Je suis au sol. Je suis au sol. Ben voilà. Salut Fifi. Salut Pascal. T'as eu chaud aux fesses ? Ou à l'hélice plutôt. Ouais. Jean-Luc, t'es reparti ? Ouais, mais n'importe comment. Ah, chacun son tour. Il y a un appareil en face de moi. On va aller friser les moustaches, là. C'est Chuck ? Ouais, oui. Yeah, c'est beau. Ben moi, c'est pareil. Alors là, on fait un. Bon ben voilà. Comme quoi, c'était possible de faire un décollage intéressant. Intéressant, c'est le nom. Mais ben ça, c'est une situation anglaise. Ah oui ? Euh, en l'occurrence ? Ben je sais pas, j'ai décollé de travaux. D'accord. Ben moi, c'est pareil. Oh, alors là, une canalité. Alors la prochaine route, ça sera du 2 de 9, pour 26 nautiques. Faut que j'essaie un autre truc après. Alors, et on arrivera à Ergie, là, pour le coup. Donc, on va rester à 1000 pieds sol maximum. Et on va prendre un 250 nœuds. Non, ça va être... Ça risque de faire un peu beaucoup pour le... 240 nœuds. Alors, attends Max. Parce que là, en vol Warbird, c'est difficile de tenir le vol et le streaming. Alors, pour voler avec nous, t'as vu le message que je t'ai donné ? T'as un mail de contact sur le site. Je t'ai donné l'adresse, normalement, enfin, dans l'onglet discussion. Tu fais ça, on prend contact par mail, on passe sur Discord. C'est des choses qui peuvent s'arranger. Chuck, c'est toujours toi le chef de patrouille. Ouh, putain ! Il y en a un qui vient à... Ah oui, c'est la mobilette à l'envers, là. Comme dans le sud, j'en ai dit. Ben oui. Ben oui. Alors, j'ai pris le cap et je suis à 500 pieds sol. Parfait. Oh, putain ! Il ne sache pas, putain ! Alors, tout le monde sur Chuck. Ça va être difficile, là. Oh, putain ! Il ne sache pas, putain ! Alors, tout le monde sur Chuck. 500 pieds sol. 500 pieds sol. 500 pieds sol. Ah oui, je suis sur du 300 MPH, là. Même plus que 300, presque 350. Alors, en fait, j'ai une fluidité qui est correcte. Je suis à entre 25 et 30 FPS. Mais il y a des moments, ils frisent pendant une seconde ou une demi-seconde. Et je ne sais même pas pourquoi. C'est d'un pénible à souhait. Donc, Max, tu as entendu ce que j'ai dit ? Ça te paraît OK comme ça ou question, pas question ? Altitude que vous prenez, 1000 pieds ou 500 pieds ? Vous faites quoi ? 500 pieds. OK, merci, excuse-moi. On est contre le leader en terre. Attends, tu as un nautique devant nous, Chuck ? Comment tu fais ça ? Euh... Je ne sais pas, je suis à 2.30 MPH. D'accord, c'est que tu es parti en avance, alors. Alors, donc, il faut que je les dise... Bon, ah là, c'est sympa, là. Ah, ça y est, formation qui se recrée. Très bien, voilà. C'est un cadran qui ne marche plus dans mon avion, c'est bizarre. C'est un cadran qui ne marche plus dans mon avion, c'est bizarre. Ouais, mais Max, je ne mettrais pas le Discord sur la zone publique. Ah non, il marche, c'est que j'ai fait un tour complet. C'est pour ça que j'ai fait le mail de contact, en fait. Vous voyez que j'étais revenu à zéro, mais non, il marche. En fait, ce qui serait bien aussi dans le mail de contact, c'est que tu me dises un peu Kelsey Mutual est saine, enfin, deux, trois bricoles, tu sais, pour que je puisse voir et quoi. Ensuite, on discute. T'as encore un cran de volet, non, Krak ? Ah ouais ! Ah, ça va mieux ! C'est pour ça que tu n'avançais pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire, Max ? Ah ! Il fige encore. Et là, il a duré deux secondes presque. Oh, il y en a un. Merci. Ça m'arrive aussi d'avoir des figeages comme ça, par le moment. Vous pouvez le recharger une scène, là. Si vous regardez votre gestion, vous pouvez le voir. Ou alors, Max, tu me donnes ton Discord si tu veux, et à ce moment-là, je te recontacte. Ah, moi, c'est un service qui tourne sur le PC, mais je n'ai pas réussi à trouver lequel, encore. Ah, il continue, là ? Je suis sûr que je crois que je suis sur ta droite. Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, je suis à l'envers. Pour changer. Et toi, ouais. Alors, ça se trouve, c'est l'autre droite. Bon, ça fait plaisir d'être avec vous, là. Je n'arrive pas assez me rapprocher, mais... Ça va le faire. Il n'y a pas une touche du style Y qui pourrait t'aider ? Ah, non. C'est là, sur ce... Ah, je suis en train de découvrir le pilotage. Ouais. Sur cet avion-là, la touche Y a fait plus d'emmerdes que de bienfait. Ça va bien, ouais ? Ouais. Tu sais que le pied de ton écran d'ordinateur, le pied, c'est vers le bas, posé sur la table. Là, c'est pas vers le haut. Ah oui, pardon, excusez-moi. Après, ça donne des varices. Fais gaffe ! Ah, là, là. Ah, là, là, je suis à plus de 2 secondes, là. Ah, là, là. Il est dans ce qu'on a vu. Ce n'est pas plus de 2 circonstances des arbustes Mihaly. J'avoue désirer que je ne lui ai plus de 2 mars. Comment ? Jamais tu te bouffes la planète ? Non, non, non. C'est l'avantage du Spell. C'est juste que le sel est plus bas en fait. Ah d'accord, parce que moi je te vois faire des manoeuvres dans les arbres. Ah d'accord. C'est problématique. Oh si si, tu viens de me défoncer la lumière. C'est vrai ? T'es content ? J'ai pas franchement ce que je préfère mais... J'apporte les mots. Encore un qui t'a bouffé le cul. J'ai bien vu que je pourrais faire du pain mais je savais pas que j'avais bougé. Heureusement que sur la chaîne j'ai mis que par défaut les vidéos n'étaient pas au moins de 18 ans quoi. Ou aux enfants pardon. T'as eu raison. Ah bah qu'est-ce qui se passe là, je suis en train de vous rattraper d'un coup là. Vous avez mis les aérofreins les mecs ou quoi ? Non. Il n'y a plus que deux ans moi tiens. Bon on arrive sur le Mans. Pardon sur Angers. On va se faire un passage. D'après toi. T'es échec ? Alors on est sur LF. Non bon. T'es Damien ? Ouais. Ouais. Alors en fait on n'est pas sur le Mans. On est sur... D'accord. Ok. Maintenant à gauche il y a une autoroute là. Donc on la suit pour rejoindre Angers. Allez hop là. C'est parti. En formation évidemment. Cela va sans dire. C'est parti. J'essaye. 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 Et bien sur Angers tu as dit. Ouais. Elle est extrême gauche toi. Il faut trouver l'aérodrome de Angers. Pour venir faire un passage basse altitude dessus. De l'est vers l'ouest. Voilà. Maintenant débrouille toi avec ça. Ah il est pénible là. Pourquoi il fait ça ? Ah bien. Vous êtes pile sur l'autoroute là. Je ne vous ai pas dit que l'autoroute mène à l'aérodrome. Elle vous amène en gros dans la direction de l'aérodrome. Après c'est à vous de le trouver. Mais avec un aérodrome dis-moi. Angers. J'en ai un devant moi tout de suite là. C'est à gauche. Qu'est-ce que tu veux dire par là Max ? Parce que j'en ai un pile en dessous là. C'est qui celui-là ? L'aérodrome danger je suis pile dessus là. Vertical à 1000 pieds. Je pense que je l'ai déjà passé. Bon là on l'a déjà passé là je crois. Donc vous l'avez passé parce que moi je suis pile dessus là. Vous l'avez pas vu il était juste à votre gauche. Bah non mais on nous donne les ordres à contre courant donc euh... Ok les gars remontez. Vous êtes complètement au sud maintenant. Allez un petit 180 en formation là. Parce que attends je suis en train de me demander ce qu'il se passe. C'est un aérodrome qui a été désaffecté ou pas ? Angers non. Non parce que moi je suis vertical et... Ah non non c'est un bel aérodrome à Angers. Bah oui j'en ai un vertical avec les bâtiments et tout ça. Sur moi. Ok voilà vous revenez vers le nord. Parfait. Il est sur votre avant droite. Je vous laisse chercher par rapport à l'autoroute. Il est pas loin de l'autoroute. Pas vu. Ah je connais le nom Max. Mais euh... Je suis pas abonné et je le lis pas. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu lis ? Ils ont fait un plan de vol. Et c'est l'élargique que tu veux comme terrain. Ouais. Bah je suis là. Je suis dessus. Ah ça a l'air d'être beaucoup mieux là. Qu'est-ce qu'on fait là ? Un toucher par l'est. Un toucher, ouais d'accord. Que je vous vois passer. Donc je vais aller faire m'amuser. Faire un toucher. On voit Pascal. Comment je fais un toucher sur le dos ? Bah en fait il faut que tu prennes l'altitude de référence. Et que tu mettes tes roues sur l'altitude de référence. Ah nickel. Un toucher de la dérive. Et il faut que la dérive effectivement soit à moins d'un pied du sol. Ou au plus à un pied du sol en tout cas. Moins d'un pied du sol ça va être difficile. Bon on va dire un pied du sol. Il va faire un sillon. Bon j'ai vu que vous laissiez passer dessus dans l'axe à peu près. Le brec à droite tu as bien. Oui ils l'ont pris parce qu'ils étaient pile sur la piste. Je ne sais pas qui il y en a tous. Ils sont passés pile. Ouais c'est moi. Bon et moi. Le brec à droite tu as bien. Vas-y vas-y. Vas-y vas-y. Oui on va sortir le train. Bon après le passage de Angers on changera de chef d'équipe. Les volontaires désignez-vous. Ah il n'y a pas beaucoup de monde. On est nul alors. Quand le chef il est bon pourquoi en changer ? Donne un bon chef. Ah parce que comme ça il est venu l'idée d'en changer. Pour qu'il se repose ce soir. J'ai l'impression qu'il est un peu fatigué ce soir Martial. Oh ça va mais c'est vrai que j'aimerais voir mes avions. Ah ben voilà. Tu vois j'avais bien senti quelque chose. Donc un nouveau chef d'équipe à la sortie. On va voir qui c'est que ça sera. Il est au style room. Mike bravo en base. Il y a même un avion réaction dessus. Voilà c'est tout. Donc comment on fait pour l'instant ? Donc en tournant en haut. En finale check. En finale Mogulette. En finale Foxy. Allez on sort le train. Ah ok d'accord. Alors attends Max. Là je me concentre sur ce que je fais. Sinon c'est la quête à garantie. Déjà que même en se concentrant c'est pas gagné. Ok. C'est pas de la merde c'est du ratard. Voilà. Du ratard. Sinon c'est la cululeux hein. Ouais. Ouais. J'ai cassé Vélice. Et moi j'ai fait un kangourou. T'as fait un kangourou ? T'as pas fait un colonel là. Moi j'ai... J'ai fait l'autruche moi perso. Ah oui je vois ça. Je te passe à côté là. Ah oui je vois ça. Oui t'es planté là. Ouais ouais. T'es planté. Je pense que j'ai eu un problème de frein. Ah oui là c'est que j'ai pas le venti là pour rien faire un touche. Bon j'en ai un j'ai le bouffé. Là. Et c'est un avion qui est à l'envers. Ah j'avais pas touché encore. Et voilà. Remise de gaz. Bon maintenant qu'est-ce qu'on fait quand on a fait la remise de gaz ? Bah attends. La verrière a frôlé hein. Bah moi je viens de détruire l'avion aussi. Donc euh... La verrière a frôlé. Punaise. Ok. Bah j'attends de m'arrêter. Bah vous faites des sangres, des 360. Il y a le péage de l'auto, il y a de la voiture. Ok. J'ai des voitures qui passent au péage de l'auto. J'ai compris la leçon de tout à l'heure. Qui devient le leader du coup ? Ah bah on va voir quand tout se passe. J'ai un dernier t'as parlé c'est toi. C'est toi le premier qui parle. Moi je dis que c'est le plus jeune. Ouais ouais t'as rien alors. Bonne idée sale bidou c'est bien. Bah ouais. Il faut qu'il se fasse les jeunes. En fait Pascal, il faut toujours que le leader qui vient de quitter son poste désigne le suivant. C'est vrai ? Comme le leader avec le rafale. C'est comme ça que ça se passe. Ok ça me plait bien. Et comme c'est un jeune leader bah il fait au moins 4 ou 5 étapes en tant que leader. C'est pas tout de nous narguer la tête en l'air là et puis des pieds en haut. Ok j'essaye de vous rejoindre là. Mais sans recharger. C'est bien cet aéronome ? Je peux s'amuser dans tous les sens avec. Même pas eu le temps de le regarder. Moi ce qui m'amuse c'est que je suis en mode sous marin là. C'est assez exceptionnel ça de voler comme ça. J'ai déjà fait un glissade sur une aile. C'est pas mal aller le voir cet aérodrome. Je le connais même pas. Ah bon ? Oh non. J'ai testé l'autre et puis là c'est le payant. Ah bon ? C'est pas payant ça ? Je crois. Enfin je suis... Non j'ai pas payé j'ai vu. Finalement c'est plus pratique d'arriver en rechargeant je crois. C'est impénible ce soir là. Ok. Ce que je comprends pas c'est que quand je fais ça tu sais il rebondit cet animal. Il vole encore. Ah ben là voilà j'ai un... Voilà ça y est c'est fini. Eh c'est une calamité là. Je vais aller voir les installations. Bon. Très bien. C'est toi Damien qui te pose là ? Pas du tout. Enfin non qui te pose. Je veux dire qui est en bout de piste là ? Alors c'est de choc. C'est de choc. Ok donc tout le monde s'est posé alors. Champ vertical pour une finale. Très bien. Sur quelle piste ? Quel axe ? Celle où tu es. Ok très bien. Bon ben on va pouvoir... On va pouvoir t'admirer. Attends je vais lire après tout ça. Heureusement qu'il me taxe pas de je ne sais combien de milliers d'euros à chaque fois que je fais une révision complète parce que là ça boudrait. C'est pas plus en courte. Je vais me regarder pour remettre de l'essence. Ils m'ont par qui ? Ouais je suis à côté de la tour de contrôle par là. Je te vois là-bas. Ok Damien on attend, on admire ton atterrissage. Ah oui quand même j'ai les réservoirs qui sont dégagés aussi. Ben Jean-Luc aussi. T'as réfléchi à qui tu voulais désigner ? Non 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 je suis sur la piste. Ben je t'ai pas vu atterrir. Vous êtes en 08 ? Non quand même pas. On est en bout de 08. Enfin au niveau du... Moi je me suis posé en 26. Ah bon ? Ouais ouais t'es devant. Alors qu'est-ce que tu m'as expliqué Max ? Qu'est-ce qui est pas à travers ? C'est pas PMB ? Non non non. Non non non. C'est à toi que j'y avais pensé tout à l'heure. Quand ils ont dit le plus jeune. Ouais ouais. Bah c'est toi. Bah le plus jeune c'est Damien. Alors euh... Bah parce qu'en fait j'ai un désavantage c'est que j'ai pas le même altitude de terrain que vous. Ah oui c'est pas grave. Je cherche pas de mauvaises excuses. On va s'en contenter. Alors 86 plus 180 ça fait quoi ? Les paramètres près. Ça fait 266 ? Exact. Alors euh... Bah on est tous dans le même axe. Les cartes ça se renouvelle tous les 6 mois. T'as la mauvaise carte. Jean-Luc arrive. Ah on va voir ce qu'il va nous faire le Jean-Luc. Allez. Impressionne-nous Jean-Luc. Un passage basse altitude au ras des moustaches là. Je sens que t'es bien parti pour ça. Ouais 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 ouais. Nickel nickel. Oups purée. Bien joué. Qui c'est qui est en l'air là Papu ? Ben c'est moi. Ok. Vertical terrain là. Vertical terrain. Bon allez je monte dans le cockpit. Parfait Damien c'est quand tu veux. Fifi t'en es où là ? Ben moi je reviens vers vous là. Ok bon t'attends alors. Ben je suis à 30 mètres là 40 mètres. Parfait. Ah ouais je te vois arriver. Je vous prends un vol. Ouais. Un cran de volet. Pied sur les freins. C'est bon pour tous les deux derrière. Bon ben Damien c'est quand tu veux. Mise en puissance. Mise en puissance. Mec bravo également. Pleine puissance. Pied à droite il y a un gros corsaire qui passe. Mise en puissance. Bon ben j'ai encore fracassé l'appareil. Mise en puissance. Mais il se mérite un P51. Un P3D. Ouais ouais je vois ça. Et moi j'ai jamais réussi à le décoller. Si si ben il y a des moments j'y arrivais et puis là. J'ai fait un virage à gauche. Donc il va vraiment falloir que je me rentraîne avec. Le P3D du 16. Ouais le P51 à 2h il est vachement dur. Vachement dur. Ouais ouais il est vraiment super. On va pas prendre celui-là. Bon Riku il est plus simple. Moi je ferais toi je prendrais le Pipmore Club. Avec une bride aux carbus en plus. Ouais. Ou aux injecteurs. Non c'est des carbus là-dessus. Euh t'as compris ce que je t'ai demandé là ? Non mais du coup j'imagine que vous êtes libre en attendant Pascal. Ouais merci Max. Normalement on attend tes instructions. Je ralentis, je ralentis. Ouais ouais mais je sais pas moi. Le leader, lead ? Ouais. Le leader. Il reste à terrain ma course. Le leader. Alors moi je sais pas si. J'ai été voir le terrain de Surcell là. Il y a des autres choses hein. Bon alors là j'ai carrément le simulateur qui se gaufre. C'est la bérésine incomplète. Qu'est-ce qu'il m'a fait là ? Qu'est-ce que c'est que cette lumière ? Je lui demande de mettre en route, il veut pas. Et quand je me mets dans le simulateur, enfin dans le cockpit. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Bon ce soir c'est la bérésine. Ma billette en fin de vent arrière, on dirige pointe final. Bah mon terrain il a un secret, secret plateforme. Voilà c'est un porte-avion truc. T'es juste avant oui, t'as un porte-avion, t'es une bute qui fait porte-avion. Ouais mais tout l'AD il est sur le porte-avion en fait. Hein ? T'es tout mon AD qui est sur le porte-avion. C'est un terrain qui est en surélévation d'une trentaine de mètres. Pas de sourcelle de... De sourcelle ouais. Bah moi non, il était bien. C'est pas le terrain qui est en porte-avion. C'est juste avant le terrain. T'as un bien vert, un truc bien vert qui fait facilement 30 mètres. C'est LF 50, sourcelle. C'est E2LE. C'est E2LE. C'est E2LE. J'arrive, j'ai pris un spit. Ouais ouais tout à fait Max. Euh... Jusqu'à présent ça y est, ça allait à peu près. J'avais réussi à faire des trucs mais... Là j'ai pas volé avec depuis un petit moment et euh... C'est une calamité. Je suis une calamité. Je suis une calamité. Excellente. Voilà pareil. Vertical terrain. Parfait. Bon bah je vais vous filmer en même temps. Puis je décolle juste après. J'ai essayé de monter moi sur la colline. T'as voulu... Ah bon ? Bah je dois... J'essaie d'aller te voir. Oh c'est quand tu veux, tu tournes là. Ok, je vous vois les gars. Je fais un décollage contre QFU par rapport à vous. Enfin, contre vous. Ouais le leader ! Je peux pas aller à plat moi hein. À voir sa rivière et tout. Je veux pas aller à plat moi hein. Nous avons la rivière et tout. Non, j'en vois pas la butte que j'ai vue tout à l'heure en arrière, merci. Ouais, je rejoins le terrain devant, je peux tout. Bon, le leader c'est le bordel, il fait des virages, il n'annonce pas. Ouais, j'avoue. On va le dégrader tout de suite, non ? Ouais, tu peux, si tu veux prendre le lead, vas-y. Non, c'est toi le leader. Non, 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 ça c'est, tu vas payer le cher. Et si l'escadrille et le squadron, il n'est pas satisfait, à la fin, il décide de différentes petites choses, plus ou moins agréables à l'encontre du leader. De toute manière, ça lui coûte une tournoi d'être le chef, une promotion. Ah ouais. Bon alors, donc on a dit qu'on partait sur un 260. Le but du jeu étant de rejoindre quoi ? Un vore. Donc il faut trouver le vore. Par rapport à la verticale, c'est un 260 sur 22 nautiques. Donc Damien, je te laisse calculer la vitesse, enfin la vitesse que tu prends, le temps que tu vas mettre, enfin tout ça quoi. Ouais, bien sûr. Et bah euh, j'ai surveillé le sol. Ah ouais, sur scène là, j'ai un beau plateau aussi moi. Non, non, relancez pas de la dictature. C'est du pilotage. Alors il vole à combien ce truc là ? 160 nœuds. C'est normal qu'un speed, il vole que à 160 nœuds à plein pot ? Ah non. On est d'accord. Ah non. Je suis à 260 mph. Je vais monter à 300 facilement, hein. Ph. Ça fait quand même du 240 nœuds. 259. Ça y est, j'ai compris pourquoi. Enfin non, je pensais. Ah non, je croyais que j'avais les volés pourtant. Non, je ne les avais pas mis donc je ne pouvais pas les avoir. J'ai cru que c'était ça mais non, c'était un effet visuel. Alors, ils font quoi là ? Chuck et Jean-Luc, vous faites quoi par rapport à Mobilette ? J'essaie de me mettre derrière lui. Ah d'accord. Et moi j'essaie de me mettre derrière Luc, Jean-Luc. Je voulais que je le rejoigne. Ouais, ça serait bien Damien. Un coup de vitesse. Je suis sur un 170 nœuds. Donc là, tu passes verticale d'un petit aérodrome, Jean-Luc. Ouais, et moi aussi, il est complètement en frateau. D'accord. Il est là. 650 km heure ? Bon, et en MP et en... Ouais, Max. Sur celui-ci, je n'ai pas beaucoup de soucis à me faire, Max. Je ne suis pas sur le A2A. Combien en nœuds et en MPH ? Et bien, calcul Roland, calcul. Un nœud, ça fait 1,852 km heure. Et l'autre ? Et l'autre ? 1,6. Ouais, on dit 1,6. 1,580. C'est 580 ? Oui, il me semble, il me semble. D'accord. Mes souvenirs, c'est ce qui me reste. Dans ma petite mimoire. Allez, on se prend à 2500 pieds, alors ? Bah, tu ne vas pas voir le mort si tu es à 2500 pieds. Bon, du coup, je descends, j'imagine. Si tu veux voir le mort, il faut quand même aller racer des moustaches. Et je descends, là. Sauf que si tu es trop bas et que tu ne sais pas où il est... Comme il est devant toi. Ouais. À la distance que tu es, il est devant toi. Je suis à 180 nœuds, là. Je commence la descente. On en est à 1h08 de streaming. On ne va pas y arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper... À partir du vore, on va prendre un autre truc, sinon on n'est pas couché. Pourquoi ? Ah oui, tu traînes, tu traînes, tu traînes. C'est pas ça, c'est qu'on a fait des évolutions à chaque fois sur les trucs, donc forcément... Il n'y a pas du type d'autre systématiquement ? Aussi, ça aide pas. Ça aide pas. Ceci. Ça aide pas. Alors... Je suis à 220 mph et je descends à 200. Il n'y a pas du type d'autre côté. Alors, au niveau du vore... On ne va pas couper. Au niveau du vore, il faudra prendre une route au 151. et sur 8 nautiques et vous tombez sur un château donc le but du jeu c'est à partir de maintenant ça va être de vous donner des informations enfin tu me diras le plan de vol il est donné bon là comme on coupe je vous donne une info 1 850 2 c'est ça et à partir du vore c'est de 151 degrés sur 8 nautiques donc ça dire rapidement quand tu verras une route ça va passer sur une route une lote il est juste après l'autoroute et en gros faut arriver perpendiculaire à l'autoroute pour tomber à peu près dessus si tu pars bien du vore comme il faut stabilisation de l'altitude ah il se fait n'importe quoi celui là le vore légèrement à droite oui vous êtes là vous abandonnez le fort les gars ok je décale à droite alors je parle à Jean-Luc je fais cap sur le vore quand même je fais un durage à droite ah il a réussi à 30 230 nœuds quand même ce truc là donc le corsaire 680 km heure le p 51 presque 600 voire cap 151 donc virage par et le hurricane 510 donc le voire est là a priori et après c'est quel cap ? cap 51 qui arrive ! 151 qui arrive monsieur sur 8 nautiques 151 avec le vore moi où Colise en plan 16 organisation ah ne cherche pas sur ta carte à papu tu le verras tout à l'heure et après l'autoroute et avant la loire En fait je me suis collé le dirige à gauche plutôt, c'est plus simple. Ah bah voilà ! Une boutique après l'autoroute. 151. Personne n'est pas l'autoroute. 150, pas tout à fait 151. Je m'as vu parce que j'ai pas de vue sur la boule et je vois rien. Il est où ce vore ? Je l'ai pas vu moi, j'ai... Moi non plus. Ah si ça y est visuel, ok il est là. Bon en un champ il y a des arbres, il y a un tas de choses. Donc ça aide pas. Là, je suis dessus ! Top la pose. Top une fois sur le bord. Passer au dessus, je suis vertical pour la pose. Bon, alors tu m'as dit. Jusqu'à 151, ça sera un peu plus par là. Ça va vous dire qu'il y a l'heure de tour où tu viens de passer. Et la loi. Qu'est-ce que c'est ? Voilà, château je l'ai. C'est vrai que ce château là on l'impote mais c'est marrant. Bon je sais pas qui c'est. Sur le château de Brissac ? Je sais pas qui c'est mais là je suis vertical. Non. On l'impose dessus. C'est pas Brissac. C'est pas Brissac. Comment ils appellent ? Serrand. Ou Serrand. Serrand, bah il sort d'où celui-là. Allez, je te connais en vrai, j'y suis allé. Tu penses au FR qui l'a fait alors ? Non, non, c'est le pack des châteaux de la Loire. D'accord. Ah d'accord. Sur la carte il est avant Saint-Georges-du-Loire quoi. Bah oui, là où tu es effectivement. Ah oui, je suis dessus là. Moi je vais vous attendre. Allez, d'accord. Un BF 109 570 ? Ah oui d'accord. Alors attends Roland, là je vais me concentrer un peu sur la trajectoire. Après on prend l'autre, on prend le cap 120 ? Euh, 111 après. 111, on va monter. Ok. Bon, je vous attends. On va le voir passer vite lui. Ah oui, ok. Bah vous dis, tu dois me voir normalement. Ah oui, je t'ai vu. Ah ça y est, visuel. Je vais vous laisser. Après quoi comme avion ? Un Spit. Ah bon ? Parce que moi il t'a mis en ménage. Oui, c'est normal. Il faut être un Spit. Je crois que c'est le Spit de Rico. Ah d'accord. C'est le seul que j'avais qui était disponible en magasin et qui fonctionnait. Parce que le Corsair, il ne voulait rien savoir. Donc route suivante, le 111. C'est normal que les leaders soient à la queue ? Techniquement, non. Je ne voudrais pas insister mais... Je ne voudrais pas foutre le bordel par hasard demain. Non, absolument pas. Oh, je suis étonné. Pas du tout comme ça. C'est pas ton objectif. Je fais un virage pour aller à Cap 101. Ah, dis-donc, il m'a fait un looping. Il y a un son qui n'est pas mauvais, celui-là. Moi, je baisse un peu le son pour que les voix s'entendent, sans mettre trop fort. On va jusqu'où, comme ça ? Tout droit jusqu'à un autre château, sur 11 nautiques, pareil. Pascal, je dis rien, quoi. S'il te plaît, ouais. Moi, j'ai fait un 4 pieds, là. 4 pieds sol. Et t'es entier ? Ouais, ouais, j'ai pas touché le sol, j'étais 4 pieds au-dessus. T'as 4 pattes, alors ? Ouais, ouais. Le château de Brissac, c'est... Je crois que c'est le plus haut château de France. Et ça, 15 c'est. Plus haut, dans quel sens ? Très très haut, les tours sont montées. Je sais plus, 30... Enfin, je sais plus. Je sais qu'il a une particularité dans la hauteur. D'accord. Je crois que c'est le plus haut donjon depuis que le château de Koussy a été détruit. Oui, ouais, c'est ça. Ok. T'es peut-être un kilomètre au sud du château, Damien. Je remontre. T'es quasiment dessus, mais un kilomètre au sud. Voilà. Moteur Merlin Rolls-Royce, ouais. Tiens, Max, alors sur quel simulateur tu es ? Puisque tu es là, autant qu'on discute un petit peu. Puisque là, maintenant, j'ai changé de mode de vol. Je suis beaucoup plus disponible. C'est classique, ce que je fais, maintenant. Donc, sur quel simulateur tu es, j'imagine, P3D ? Depuis combien de temps ? Qu'est-ce que tu as l'habitude de faire, etc., etc., tu vois. Ah, d'accord. Ils ont fait un Corsair à 2A ? Je ne l'avais même pas. C'est que c'est un vieil appareil, alors. Bon, alors, il est où, ce château ? C'est tout beau, là. Tout beau, tout beau. Il y a combien d'étages qu'ils ont mis de... Voyons, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 étages, 6 étages. Plus les mansards de là-haut. Bon, ben, moi, il n'y a pas de château, là. Moi, je n'ai pas vu de château, non plus. Non, moi, non plus. Il est un peu plus loin, le château. Si vous me voyez, je suis dessus. En bas, à gauche, Jean-Luc. Tournez le gauche, là. Ah, oui, oui, d'accord. Donc, il n'est pas du tout sur le... Il n'est pas l'endroit qu'il est marqué sur la carte. Ah, d'accord. Moi, je suis verticale. Enfin, je suis à 100 mètres de la verticale. Oui, il est dans le village, dans la ville. Légèrement à l'extérieur de la ville. Je suis verticale dessus, là. Il y en a qui tournent, mais ils sont un peu plus loin. Le point, le point, le point n'est pas bon du tout, c'est la carte. Le château de Bruissac, il n'est pas où il est marqué. Effectivement. Mais bon, je ne le vois pas non plus, là, donc... Ah, il est en pleine ville. Il est à droite de l'église. Par rapport au point que tu as, il est à trois notiques plus loin. Ah, d'accord, ça y est, visuel. Il est derrière toi, en fait. Ah, oui, je vais nous voir à côté de l'église. La droite de l'église. Enfin, ça dépend du sens où tu arrives, tu me diras. En général, Pascal arrive toujours dans l'autre sens. Le point est vraiment faux. Comment on est en train de tourner, là ? C'est juste avant d'entrer dans Bruissac, quoi. Ah, oui. Ah, c'est une belle bête, hein, ce château. Ah, oui, il est pas mal, j'ai des sept étages, plus l'église. C'est un bon marque autour, hein. Ah, oui, effectivement, dis donc, c'est du costaud, ça. Au morceau. Ah, ça y est, je vous vois tous passer dessus, là. Ok, donc, virage à gauche. Route 110. Bon, après, on reprend le 200. On va rechercher la route. On prend le 110, on est ici dans l'axe, déjà, ça tombe bien. On reprend la route, maintenant. Là, on est parti pour 15 nautiques. Pardon, 19 nautiques. Enfin, un peu moins, puisqu'on est déjà... Oui, un peu moins, donc. Donc, FSX et DCS World. Ah, DCS World. Bon, on a une équipe DCS World aussi, Max. Donc, si tu veux y venir également, tu seras le bienvenu. Il fait de la retape, là, hein. Non, c'est lui qui voulait voler avec nous. Il y avait le messe à balayer, Pascal. Le messe à balayer, ah, oui. C'est toujours de l'arrière qui arrive. Ah, oui. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait. T'as envie de le mettre déjà à contribution. Bon, alors, voyons voir à quoi ressemble cet appareil. Voyons voir, disait l'aveugle. Attends, bouge pas. Je sais pas qui c'est qui a écrit quoi. C'est Roland. Ils arrivent à viser des vitesses phénoménales. Ouais, sans doute. Alors, à quoi ça ressemble, ce talon de bord ? On a un truc avec des MPH, double cadran. On a l'heure. Ah non, c'est l'altitude. Ça ressemble à Speed dans des CS. Sauf que je l'ai pas. Donc je le connais pas. Non, je te le dis. C'est sur ton stream. On se fait le terrain de sauvage ou pas ? Euh, ouais. Il est juste là, ou ça ? Ouais, ouais. Tant qu'à faire. On arrive par la 10. On fait un toucher par la 10. Allez, le leader. Je suis pas leader, ouais. Euh, je suis plein de gaffe, là. Moi, je vole en idole depuis 5 minutes. Débutant, pas expert. Alors, des CS, bon, on n'est pas des experts non plus. On l'a depuis 2 mois seulement. Et on vole pas si souvent que ça, donc. T'as Respeed au bon moment pour intégrer l'équipe, si tu veux. Moi, je dirais, on est grand débutant. Pour moi, personne. Pour toi, ouais. On a 2 vols qui sont prévus le 8 et le 22 février, Vax. Alors, le leader, il doit s'absenter. Il doit décaler à un chat. D'accord. Sans se mettre en pilote automatique, ça va être difficile. Ouais. Ouais, c'est très pratique d'avoir un chat dans le cockpit, c'est... Ah oui, ouais, il arrive dans les bras, tu sais pas pourquoi. Jean-Luc, t'as un chatot à 11h. On pilote d'une main. Ok, merci. Faut qu'on s'occupe d'eux, c'est ça, la pouille-là. Avec un terrain, d'ailleurs. Tu le vois ? Le greffier, elle pierre avant. On va sortir le train, en fait, merde, ça serait utile. Ah, je le vois pas. Ouais, Roland, c'est clair. À 11h, t'as une grande partie verte, claire. Ouais. T'as un lac juste dans l'axe de la piste. T'as les sapins, les chaînes et la piste. Et t'as une tourée, tu vois la piste. On fait un toucher, du coup ? Ouais. Ouais, pour s'amuser. Dans l'axe ? Dans l'axe, oui, dans le lisse. Ça marche. Et le château est à bout de piste déjà, envers à gauche. Ah, ça y est, visuel. Ok. Qu'est-ce qui est à l'envers, tu vois... Il y a un zinc sur la piste. Oh, merde. Il y a un DR400 qui est à l'envers. Oh, disons, j'ai mis le frein d'atterrissage. L'autre, il s'est mis à cabrer vers l'avant, là. Alors, Philippe, qu'est-ce que tu fais ? On va voir comment ça faisait à l'envers. Le château de Saumur. Il fait ta mobilette, là. Qu'est-ce qui était à l'envers avec un DR400, là ? Là, que le Philippe, il fait sa mobilette, là. Qu'est-ce qu'il se marre, là ? Parce que je suis juste derrière Philippe. Il atterrit dans cet état-là, moi, je veux bien, je me fais... Je ne sais pas quoi, mais... Oui, ça passe, ça va, je vous vois. Allez, bon, pour un touch. Moi aussi, je suis derrière toi. Bon, attends, je vais vous regarder, je vous m'attends. Numéro 3. Là, j'en ai deux devant moi à 20 mètres. Oui, il y en a deux devant toi. Il y en a trois devant toi. Un qui est en train de rouler au sol. C'est bon, je vais gager. Il y en a un qui saute l'autre, qui saute à sautre-mouton. C'est moi. Il y a un PMB qui est en train de se faire, je ne sais pas qui, là. Sur ce, il a doublé tout le monde. Ben, ça va, vous êtes bien battu. Non, quand tu arrives dans l'axe comme ça, tu as le temps de préparer. Alors après, par contre, il cabre sévère le truc. Ok, la route suivante, c'est un 93 sur 15 nautiques. Prochain château. C'est beau, le château de Sommu, hein. Ben, je n'ai pas eu le temps de le voir, moi. Il est magnifique. Oui, il est magnifique, c'est vrai. Par contre, j'en vois un qui est juste à côté, là. Ah, ben, ça y est, si, c'est celui que j'ai vu, là. Ah, effectivement. On est à limite avec quel truc, là ? Au nord de la Loire ? C'est la Bretagne qui est à l'autre côté ? La Bretagne, non. Qu'est-ce qu'on a en limite, là, de département ? Parce que je me retrouve avec... Je ne me rappelle plus. De l'autre côté de la Loire, c'est quoi, comme scène ? Il y a la région centre, je crois. La centre 1 ? Jean-Luc ? Oui, région centre, oui, centre 1. Comment ça se fait qu'elle n'est pas en complète, moi ? C'est un petit coup de... Ouais, mais c'est pour me ralentir. Là, je suis en idole, là. C'est de quel éditeur, toi, que tu avais dit, Jean-Luc ? C'est un anglais, là, qui fait des avions, moi, là. Pembo, je vais essayer de te faire un bisou. Vas-y. Sur la joue droite ou la joue gauche ? Au-dessus. Ouais, s'il veut bien. Ah ouais, bien joué. Vu. C'est passé entre deux, là, quand même. Gaffe, il y a des pylônes, là. J'avais déclaré quelle scène, vous, centre 1 ou centre 2 ? Moi, j'ai mis les deux, les deux sont fusionnés. Ça veut dire que tu n'as pas la scène ? Ah oui, je n'ai pas la scène, là, c'est ça. Je me manque, autant j'ai déclaré centre 1. Regarde de nouveau, parce que, quand même... Je suis comme Fifi, c'est fusionné, comme ça, je ne me pose pas. J'ai déclaré les deux. Je ne sais pas où... Le centre 1, c'est quoi, ça ? Alors, lui, il n'est pas contrariant. Depuis tout à l'heure, il est sur le 92, 81, 81. Il suffit que je dise ça pour que... Il y en a un qui était sur le dos, là. Il ne respire plus. Il n'a pas plu. Oui. Tu es en marche arrière, en plein vol. Qu'est-ce que tu dis ? Tu es vu, en marche arrière, en plein vol. C'est normal, je me suis mis en pause. Je suis en train de charger 100.2 pour voir si c'est ça qui me manque. Il est où le compas, là-dessus ? Ça s'appelle... Faire une marche arrière en plein vol, ça s'appelle le Moonwalk. Hum ? Moonwalk, ouais. Il est sur le Moonwalk. C'est comme sur Loire, cette centrale ? Euh... Elle n'a pas une bonne question. Je ne sais pas trop. J'ai été la voir, mais je n'ai pas fait gaffe. C'est chinon. Ah, c'est chinon. Ah, on arrive dessus, là. Surtout, n'a pas peur à gauche, Pascal. Parfait. Très bien. Pascal n'a peur de rien. Ouais. C'est les autres qui ont peur de Pascal. Alors, attention, il est juste... Ah, mince, je t'ai raté faire la manœuvre. Mais j'en ai vu une partie, il va bien jouer. Là, j'ai cherché le château. Il est vraiment pas loin. Il est adossé à la colline. À la colline, quand ? Je cherche la colline. Une ambaison bleue. Et top au château, position. Top à la vachette. Ah ouais, il est juste à côté des arbres, dis. Ouais, c'est ça. Ah ouais, il y a un morceau de centre d'œuf. Entre les deux. Ah ouais, ouais. Il est pas avant, mais il y en a. Pas mal. 0,47, le suivant. Visuel. Il est pas loin, il est à deux minutes. Même pas. Ouais. Langer. Ensuite, ça sera 79. Oh. Marais. C'est vrai que Jean-Luc, là, je suis dedans, là, j'ai un bruit qui est pas violent. Je suis à 75%. Euh, Rikou? Ouais. Moi, je te dis, je suis quasiment sur une idole. Quasiment pas de bruit moteur. Reste stable, Wabilat. Je viens me glisser sous toi. Touche à la marche. J'essaie de rester le plus stable possible. Ah, tu vas un peu vite. Je ralentis. Pousse, pousse, pousse. Alors, on arrive dessus, là, il est quelque part, là-dedans. Garde le cap. Garde le cap. Juste à l'entrée de la ville. Ah! Ok, visuel, juste à bas-droite, là. 079. C'est d'un calme et d'un confort de voler dans ce truc-là, c'est incroyable. Ciao, Roland, bonne nuit. Donc, les vétérans de l'IRF disent tout ce qu'ils ne visaient pas, mais tirer droit devant. En espérant toucher l'adversaire. Ah, oui. Ok, ben, bon reportage. Roland, bonne nuit, à la prochaine. Ah, vilandry. Pascal, tu peux essayer de maintenir le cap, s'il te plaît. Ouais. Par contre, je vais passer assez loin du château, là. Attends, dans 30 secondes. Ok. Pour une fois que j'arrive à regarder les châteaux, on va en profiter. Bon, allez, hop, on prend le suivant. 058. Je me stabilis et je te dis. Oups. On va jouer dans les arbres. Ok. Alors, oui. Je me réaligne sur le plan de vol, comme ça, j'aurai un truc à tenir. Jardin. Jardin. Jolice. Oui. Avec ses jardins, oui. Ok, je prends un 50, là. 55, voilà. C'est bon, je me stabilise. Ok, j'essaie de refaire un disautal dessus. D'accord. Gauche-droite ? Dessus, dessus. On va y faire beaucoup, chanceneur, silence. On va voir le château de Tours avant de se poser. Bonne question. Ah ouais, bien. C'est bon, c'est trop risqué. Alors c'était bien là, t'es passé juste au-dessus de moi, même pas 3 mètres. Qu'est-ce que tu disais ? Ah ben j'en arrive là déjà. On arrive à Tours. On passe par le centre. Il y a 2-3 bricoles à voir au niveau de Tours. Voilà. Val-de-Loire. Jette tout, 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 tout. Tout va augmenter le long de la louille. Un petit peu. Voilà la lumière là. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais du FSX alors Max ? C'est pas d'une cathédrale qu'ils ont collé là ? Bah je crois que c'est personnalisé hein, c'est pas un truc générique hein. Ouais mais t'as pas vu la taille qu'elle a là, par rapport au château ? Euh... Ouais c'est vrai que, oui. Il y a un petit truc là. Ah ouais ouais, dis-moi, elle fait 4 fois le château ouais. Oh putain la piste arrive vite hein. Derrière. Ouais bon on va avoir le droit de faire un deuxième tour hein. Je crois que je prenne celle là mais ça va être juste ça aussi. Bon je suis un demi-tour voilà. Il y a une bille là dedans ou elle est où la bille ? Ah c'est pas une bille d'accord, c'est un truc comme ça. C'est quoi les trucs bleus qu'il y a à l'entrée de piste ? Côté 0-2 ? En finale 0-2. En finale 0-2 l'alerte Jean-Luc. Bon je sais pas y a des trucs bleu clair là, je sais pas ce que c'est. Ouais on sait pas dire hein. Je sais pas s'il y a des tunnels de maraîchers ou je sais pas. Enfin de... Un peu comme ça ça m'étonne. Ça ressemble à ça. C'est à côté de serre. Ah mon fils il a des tunnels aussi. Ah mon fils il a des tunnels aussi. Ah mon fils il a des tunnels aussi. Ah visuel sur la 0-2 mine bravo. Dégagez. Piste clair pour moi aussi. Dégagez également. Dégagez également. Ah oui. Ça a donné, ça a donné là mien. Dégagez également. Dégagez également. On va se garer au pied de la Tour ou quoi ? Il y a des gros parkings là-bas au fond. Il y a un Alpha Jet dans le coin où je ne sais pas ce que c'est comme avion. Il y a un parking plus loin avec le coin d'avion. Ah oui, derrière, oui. On va aller là-bas, on va aller avec les autres avions. Oui, bon d'accord. Je les trouve. C'est derrière la tour, c'est ça ? Oui, c'est ça. Là où le parking où je suis, il y a un Alpha Jet. Je ne l'avais jamais vu encore. Je ne vois pas moi, Philippe. Hein ? Il y a scène, mais je ne vois pas l'Alpha Jet. Là où je suis, il y a des hangars verts. Oui. Il y a un Alpha Jet qui est là. Oui, il y a plein d'Alpha Jet là. C'est la scène de la design ? Oui, je pense. Oui, je ne l'ai pas à voir. Tu as une scène de Sky Design là ? Oui, moi je ne l'ai pas. Je l'ai, je l'ai acheté tout à l'heure. Pour Val-de-Loire. Oui. Ah bon ? Oui, c'est la numéro 20. C'est dans leur catalogue. Je veux aller voir si j'ai quelque chose. Moi, je n'ai rien déclaré. Je l'ai, je n'en suis plus rien à force. Moi, je pensais les avoir toutes, mais je ne l'ai pas trouvées. C'est là-bas. Allez, on croit que c'est la dernière sortie. Je trouve que vous vous êtes parce que là, ça va fort. Ça fait longtemps qu'ils sortent. Ah oui, si, c'est ça. Oui, c'est Sky Designer, exact. Ah bon ? Eh bien, elle est bien, celle-là. Elle est bien, il y a du monde dessus. Regardez si je l'ai déclaré. Oui, forcément, je suis dessus. En fait, on est dans quoi, Pays de Loire ? Non, on n'est pas Pays de Loire, on est centre. On est centre ici, oui. Oui, oui. Ah oui, ici, je l'ai, oui. Oui, exact. Basse 705. Tu l'as mis en quelle position ? C'est parce que je n'arrive pas à faire sortir les avions, moi. 705 ? Ouais, BA 705, tout en. Tchot, c'est à moi que tu disais, demander ça ? Oui, tu l'as mis dans quel ordre ? Parce que je n'arrive pas à faire sortir les avions. Ah, la vache, oui, elle est là, dis donc. Je l'ai mis au-dessus de centre photo, enfin, la scène photo en dessous et les a aidés au-dessus. D'accord, ouais. Ah, la saleté. Toujours le général en dessous et puis le détail au-dessus. Je suis dague. Bon, ben, voilà, on va se terminer par ça. Je vais retourner. Ah, ben, vous êtes tous arrivés là, alors ? En gros, voilà ce qu'on a fait ce soir. On ne va pas être au même endroit parce que je ne suis pas avec les autres. Ici. Ah, ben, je te vois, Jean-Luc, je vais aller te rejoindre. Là. Moi, je vois, Jean-Luc. Attends, dis donc, Martial, j'ai fait un grand tour pour perdre 9000 pieds, tu sais, et venir me poser sur la... sur la 20 à... Arnage, Le Mans. Non, non, Le Mans. Ah, oui. Tout à l'heure, là. On a fait des évolutions un peu dans tous les sens à Angers. Je me suis gaufré. Ah, oui, 1h45. Ensuite, on a briqué à gauche. Bon, c'était sympa, les châteaux, là, non ? Ah, ben, oui. Pour terminer. Même si on ne fait que passer rapidement devant, c'est assez cool. Il est toujours l'écart. Et il est minu écart. C'est comme en vrai, quand tu passes à proximité, tu ne peux pas t'empêcher d'aller les voir, tellement c'est beau. Ah, ben, oui. Donc, voilà, c'était plutôt pas mal. Mais pour moi, ça a été une calamité encore. Donc, il va falloir vraiment que je me réentraîne sur le 51. Parce que là, franchement, ce soir... Enfin, non, en vol, ça va. C'est au décollage ou à l'atterrissage. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Angers, il y avait un problème. Parce que je pensais que j'étais posé. Mais en fait, je devais être à, je ne sais pas, moi, même pas 2 mètres du sol. Et à un moment donné, il a fini par toucher les roues, pas tout à fait au bon endroit. Et il s'est parti en vrille parce que je n'étais pas tout à fait stable. Allez, sympa la scène ici. Je vais creuser un tchoubonhomme. Ben, je vais voir dans quoi je vais arriver, moi. Tu as un écran noir, c'est normal ? Ouais, ouais. Puisque je recharge la scène, en fait. L'ac. Ben, je ne comprends pas, je l'avais. Mais je ne l'ai pas vue tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est que ce merveillé ? Et il y a un moment où je dois être bigleux, tu sais. Il y en a trois pour l'instant. Ah, il y en a qui ouvrez. Tu appuies sur quoi pour ouvrir la verrière ? Normalement, c'est majuscule E. Par la poignée. Et... Ça marche aussi bien, la poignée. Majuscule E, ouais. Ah, oui. Ah, ouais, c'est carrément pas pareil, là. C'est carrément pas pareil. J'en ai vu un qui traverse les tas de terre, là. Ben, ça claise plein air, pas tous les coups. Ouais, c'est toi. Voilà. Derrière ouverte aussi. Oh, il y en a un qui va nous bouffer avec son ensemble. Elle est bien, celle-là, parce qu'elle a l'air vraiment compatible. Stop, stop, stop. Bouffe quoi, les copains ? Bon, parce qu'on est plus petit, il faut nous bouffer. Il y en a un, et là, il bouffe l'autre, là. C'est pas possible, là, là. Il y a un troisième qui arrive, là. Je n'ai pas bouffé l'autre, moi. Je suis gare à côté de Jean-Luc, il y a 4-5 mètres entre nous. Ouais, de mon côté, si tu n'es pas passé à 4-5 mètres, moi, il est jamais venu à ta hauteur. Ben non, je ne suis pas venu. Ah ouais, elle est bigrement bien foutue. Par contre, ce qui est étonnant, je ne sais pas si tu as la même chose, toi, Jean-Luc, mais elle a peu d'empris, enfin, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de photo HD dessous. Ah si. Ah bon, moi pas. Oui, moi, les 12, enfin, qui m'a fait tout le monde. Est-ce qu'il va faire un nez qui va bouffer le sol ? Ah pas, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tarmac, de texture, mais il y a de la texture photo quand même. Oui, mais là, par exemple, sur ma droite, c'est de la texture. Derrière, c'est de la texture aussi. Ben, moi, je n'ai pas l'impression. Même vu de 5000 pieds, là. Elle est vraiment bien foutue, cette scène. Elle est intéressante à visiter, oui. Oui, c'est pour ça que j'ai redécollé, là. Bon, il fait un peu n'importe quoi, mais... En fin de compte, je vois l'emprise de base en dessous, là. Ça se voit clairement. C'est les formes géométriques, ça correspond exactement au truc. Mais je n'ai pas de... Je n'ai pas de scène photo HD, en fait. La scène photo HD, elle est sous celle de Centre 2, de Centre 1 ? Oui, non, non, mais je veux dire, par défaut, dans la scène, il n'y a pas de photo. Elle se pose directement sur ce qu'on lui dit, en l'occurrence. Bon, les scènes France VFR habituelles, mais... Tu as dû bricoler ton repas, parce que je peux t'assurer que là, moi, j'ai tout. Ah bon, écoute, j'ai du VFR pilote. Donc, je vois qu'il y a un truc qui est posé dessus, mais c'est simplissime, quoi. Comment elle s'appelle, celle-là ? LFOT ? Oui. LFOT, oui. Alors, en faisant F12 et... Tu vois, tout de haut, F12 et... Par espace et... Par espace et... La roulette. Oui, avec F12, oui. F12, là, avec la roulette. Oui, la roulette et puis la touche espace, moi, je fais. Est-ce pas, c'est la roulette ? Oui, oui, c'est ça, tu bouges le zoom. Tu bouges le zoom, tu regardes. Oui, il y a une belle... D'un photo, hein, enfin, une belle... Ça fait joli, hein. On ne voit pas de traînes tellement et des marques. Non, non. C'est un petit peu plus sombre, les verts. Et vous avez des avions sur le parking ? Il y en a plein, oui. On est plein, oui. Ah, ben, je ne comprends pas, ça. Des Alphajets, des... Oui. Ah, moi, je ne les ai pas, ceux-là, tu n'es pas. Sur le parking, on est. Ah, oui, oui. Moi, je n'ai pas d'avion, moi, non plus. Ben, oui. Tu les as trouvé où, tu les as acheté à combien ? Ben, ils sont dans la Seine. Merde. Je n'en ai pas un clou. Où on est, je n'en ai pas un clou. Moi, je ne vois que des boîtes blanches. Ben, moi, je n'ai pas des avions. Je suis d'accord. Si, si, mais je suis en train de faire des screens, là, il y en a plein. Vache, comment... Qu'est-ce qu'on a loupé, là ? Ah, ben, moi, je ne sais pas, mais je ne les ai pas. Tu as payé la Seine à 50%, donc tu as eu 50%. Non, 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 pour une fois que je l'ai payé à 18 euros, allez, arrêtez vos conneries. Tu dis ? J'ai tout vu sur le stream. Ah, oui, attends, regarde, le suivant est mieux. Attends, attends, attends. Où tu as trouvé ces putains d'avions ? 85 nœuds, donc il est encore trop rapide à 85 nœuds. Comment ça se fait qu'on ne peut pas les avoir nous ? Non, normalement, le speed, en tout cas sur des CS, il atterrit à 80 nœuds. Ben là, il a fallu 60 nœuds, même pas 70 nœuds pour se stabiliser. On a des trachmas. J'ai des trachmas. Et il y a deux trachmas qui nous entourent. Ouais. Pause. Oui, pour me donner le nombre d'octeins que tu fais de la Seine, c'est avec le Xander, si tu as la main de suite. Ce que j'aime bien, c'est la tour, là, elle est plutôt pas mal. Il doit y avoir un problème, effectivement, Jean-Luc, là. Parce que j'ai des morceaux de tarmac qui sont dessus, puis d'autres qui sont dessous. Je ne sais pas, il y a un truc qui n'est pas normal. Attends, moi je l'ai décompressé en externe. Et après, je l'ai mis en... Il n'y a rien d'autre qui s'installe. Ok, Max, je l'ai vu. Justement, en le mettant en externe, il y a peut-être des textures qui ne sont pas reconnues. Moi, c'est PMB. Ah, moi, je suis en externe. Ah bon ? Parce que moi, j'ai le tour, même avec des trucs France VFR, si j'externalise des textures, des fois, il faut les remettre dans le C, parce que sinon, les maisons, elles sont noires ou des trucs comme ça. Pourtant, mes chemins, ils sont bons. Ah, je suis dans Sim Market. La Sun, elle pèse 58,417. Attends, j'ai... Le Zip ou le tout des Zip ? Elle pèse 205 mégas. Le... l'exé. À l'aéroport de tout le tour Val-de-Loire. Alors, juste pour le fun, je vais charger maintenant. Non, je ne vais rien charger du tout. Bon, là-dessus, Max, content d'avoir un peu discuté un peu avec toi. Ben, écoute, on va prendre contact. Et puis, à très bientôt. Je t'envoie un mail de contact ce soir, je pense. Après, j'ai pas mal de choses à faire ce week-end. On est changement un petit peu par écrit. Et on verra pour un vocal plus tard. Normal, je suis plus jeune. Allez, bonne soirée à tout le monde. On va essayer de discuter, faire leur folie. Et puis, à la prochaine fois, alors. Mardi, pour un... Spetsim, en principe. Même pas en principe, c'est sûr. Ciao ! La scène de que j'ai... L'exé est 58,417,4. C'est parti, ciao ! C'est quoi ? C'est parti !